Bien, bonjour à tous, je me prénomme Didier Gélenor et je suis le fondateur du site Récien-Tut du Succès. Aujourd'hui j'aimerais vous faire un cadeau, parce que j'ai à côté de moi une personne aux qualités humaines incroyables. Professionnellement c'est un homme d'exception. Un cadeau pourquoi ? Parce qu'il a coaché des personnes, il a eu des résultats exceptionnels, des chefs d'entreprise, des athlètes de haut niveau, il sait précisément ce que c'est que la réussite. C'est pour moi un réel plaisir de l'avoir ici aujourd'hui. Si votre réussite est vraiment importante pour vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. David, bonjour. Tu es bien ? Super bien. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter pour que toutes ces personnes se rendent compte de qui elle est aujourd'hui ? Alors, d'abord je suis psychologue et psychosociologue, c'est une partie qui est agréable chez moi aussi, c'est des études de psychologie. D'accord. Après psychologie, psychosociaux, j'ai voulu aller plus loin, je me suis intéressé aux neurosciences notamment, c'était des grandes découvertes. En parallèle de ça, j'ai aimé me former aussi, j'ai étudié les sciences humaines, on parle de ça il y a longtemps, maintenant. Donc on a la PNL, on a l'analyse transactionnelle à l'époque. J'ai eu la chance d'être, de faire partie aussi des pionniers qui se sont formés avec les grands comme Grindr, Eventler, tout ça. Et puis après j'ai fait de la recherche en neurosciences. Voilà, il y a deux ou trois années j'ai activé un doctorat en neurosciences. Et les neurosciences c'est vague, les neurosciences c'est très vague. Les neurosciences c'est comme la santé, tu sais, le cerveau c'est tellement vaste, si tu ne te spécialises pas tu deviens fou, parce que c'est tellement passionnant. Et je suis spécialisé autour de les neurosciences et de la motivation. Ce qui m'intéressait moi c'est qu'est-ce qui fait la motivation, qu'est-ce qui la fabrique et qu'est-ce qui démotive un individu. Parce que, comme tu le disais, dans le cadre de mes accompagnements et puis de ma vie perso, parce que moi aussi je suis du sport, c'est comme ça que j'ai connu le coaching d'ailleurs. Et j'ai bien vu que parfois la compétence égale, et même la compétence moindre, celui qui était plus motivé, réussissait beaucoup mieux que les autres. Et c'est vrai qu'on parle peu de la motivation. Tout le monde en parle au quotidien, mais peu de gens arrivent à la définir et surtout savoir comment se motiver. Donc c'était un vrai programme et voilà. Puis ensuite j'ai créé un institut de formation en coaching. D'accord, c'est pas une somme d'ailleurs. Ouais, et ça c'est... C'était une révélation à l'époque, j'avais fait ça, curieusement c'était pour financer mes études. Et la référence, j'en ai ressens ce que j'avais décidé de faire. Et je me suis aussi éclaté à transmettre. Parce que je me suis rendu compte que tout ce qu'on apprenait, tout ce qu'on transmettait, ça permettait aux personnes, pas simplement d'avoir un métier, ce qui était important pour moi, mais de véritablement transformer, et leur vie, et celle de leurs clients. Et j'ai trouvé là un bon vecteur, un bon levier. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé cet institut, et aussi pour laquelle je me suis aussi investi dans des émissions de télévision pour qu'on puisse faire entrer dans l'esprit du grand public, que prendre en charge son développement personnel et sa réussite, c'est quelque chose qui nous appartient, et c'est pas les autres qui vont faire, c'est bon. D'accord. Et de toute façon, quand on t'entend parler, on sent vraiment la passion, quoi. On sent que ce travail, il te porte, il te porte énormément. Écoute, franchement, est-ce qu'il y a un plus beau métier au monde que d'aider les gens à réussir ou à sortir de problématiques qui sont malheures pour elles ? Moi, franchement, je sais pas. Je suis même pas sûr que je sois calibré pour un autre métier, tu vois. La seule chose que je sais, c'est que d'accompagner quelqu'un dans sa réussite, bah t'en prends aussi pour toi, hein. C'est-à-dire que sa réussite, c'est la tienne, et c'est un métier profondément gratifiant. Moi, j'aime me considérer, je suis peut-être un grand idéaliste, mais moi, j'aime me considérer comme quelqu'un qui a sa part contributive dans le fait que les gens soient plus heureux. Et voilà, et c'est en démultipliant, c'est en formant beaucoup de coachs aussi que d'abord, je pourrais permettre à certains d'accéder à un métier qui permet de vivre, puis de bien le vivre, parce qu'on peut bien vivre de ce métier, et puis surtout de faire quelque chose qui est passionnant, d'aider les autres. Et je pense en plus que la société dans laquelle on vit, là, aujourd'hui, n'a jamais eu autant de besoins de leaders et de personnes qui nous aident à se concentrer, à être plus ou plus, parce que la réussite, c'est aussi l'ambiance dans laquelle on vit. On demande à nos enfants de réussir, on nous met une pression autour de la réussite qui est énorme, donc réussir, c'est bien, mais d'avoir les clés pour le faire, c'est bien. Oui, tout à fait. Avoir les clés pour réussir, c'est sûr que ça nous coûte. Justement, la réussite, pour toi qui a coaché des personnes, à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'entreprise, que ce soit familialement ou personnellement, pour toi, la réussite, ça signifie quoi ? Alors d'abord, la réussite, c'est un chemin. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que justement, d'accompagner les personnes dans la performance. Parce que finalement, quand tu accompagnes un sportif de haut niveau, tu l'accompagnes dans la performance, alors il va réussir au niveau télistique. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, tu t'aperçois qu'il ne réussit pas obligatoirement à côté. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que sur la durée, c'est que c'est à côté qui l'empêchera de réussir demain. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, tu as des télismans qui sont des grands performeurs, ils vont gagner un coup, puis après, ils ne gagnent plus rien. Ils ne gagnent plus rien parce que tu t'aperçois qu'il n'y a pas d'équilibre dans leur vie. Et curieusement, mon approche avec les personnes, ça a été toujours d'avoir une approche globale. C'est-à-dire, ok, on va travailler sur la performance télistique, ta performance en tant que combattance dans l'univers de la boxe ou du karaté, ou ta performance en termes de chien d'entreprise ou de chanteur. Mais on va avoir une approche globale, c'est-à-dire que dans mon premier bouquin, qui s'appelle « Le guide pratique du life coaching », j'appréhende ce que c'est qu'une approche de life coach. En fait, l'être humain, il a cinq domaines de vie, cinq domaines de vie clés. Cinq domaines ? Oui, ton épanouissement personnel et professionnel, c'est-à-dire toi, le natal, ta confiance, la gestion de tes émotions, tout ça, le couple, la famille, ton travail, le boulot, et puis la dimension tribale, comment tu t'inscris dans la société, tes amis, tout ça. Ces cinq domaines de vie, c'est des piliers pour toi. Et tu dois t'assurer d'avoir une certaine forme d'équilibre dans les cinq domaines de vie, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas évident parce que il y a des moments où ça peut très bien arriver dans le couple et pas bien dans le travail. Mais c'est parce que ça ira bien dans le couple que ça pourra aller mieux dans le travail, tu pourras aller en chercher un autre aussi. Donc la force de tes domaines de vie te permet d'asseoir, chaque domaine de vie permet d'asseoir les autres. Et c'est important de comprendre que dans chacun des domaines de vie, tu dois avoir un vrai projet. Tu dois avoir un projet de couple, tu dois avoir un projet familial, tu te dois avoir un projet pour toi. D'ailleurs, quelle meilleure personne je peux être demain ? Qu'est-ce que je dois travailler chez moi pour passer à un niveau supérieur ? Parfois, ça va être ma dimension physique. Parfois, ça va être ma dimension mentale. Parfois, ça va être ma dimension émotionnelle. Mais l'essentiel, c'est que je chemine et que je m'approche. Et je pense que d'abord, la réussite, c'est de se mettre dans une perspective de dire « Je vais essayer d'être bien et au top dans chacun de ces domaines de vie. » Et puis, avec l'âge et la compréhension des vicissitudes de la vie et de l'observation de ce que je vois sur mes clients, je me rends compte aussi que la réussite, c'est une autre idée que ce que nous avons dû depuis des années. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit, on me dit « Vas-y, fixe-toi des objectifs, accomplis-les, tu seras heureux. » Et on nous a fait croire que le bonheur et la réussite, c'était d'obtenir des résultats et d'atteindre nos objectifs. Mais le bonheur, c'est aussi aimer et désirer ce que l'on a. Pas simplement obtenir ce que l'on veut, mais aimer et désirer ce que l'on a. Et pour moi, la réussite, ça doit s'inscrire dans cette double dynamique. C'est-à-dire, ok, je me mets dans une perspective de « Je vais changer mon présent pour l'améliorer, dans mes cinq domaines de vie. » Et surtout, je vais aussi aimer et apprécier ce que j'ai. Parce que le risque, sinon, c'est que tu te mets dans une dynamique de réussite dans laquelle tu veux atteindre des objectifs, mais tu n'es jamais heureux, parce que tu n'es jamais satisfait de ce que tu as. Tu vois ce que je veux dire ? Donc pour moi, c'est vraiment objectif et gratitude. C'est que tu te fixes un objectif, tu améliores ton présent, change ton futur, mais aussi mets-toi en gratitude de ce que tu as. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais quand tu vas chez l'herbe qui est plus verte ailleurs, tu te dis « Mais finalement, de ce point de vue-là, mon herbe, elle est pas mal. » Voilà. Pour moi, la réussite, c'est vraiment une approche globale, et pas simplement réussir dans un domaine de vie. Tu sais, un jour, je parlais avec un grand monsieur de chez IBM, et à l'époque, c'est plus vrai maintenant, je disais, j'ai toujours été Apple, Mac. J'aime bien, parce que quand je fais du graphisme et de la vidéo, c'est quand même beaucoup plus facile, je le considère ça, c'est une habitude de travail. Et à l'époque, il se passait un truc, c'est que mon ordinateur avait 2 GHz de mémoire d'horloge, et chez les PC, ils étaient à 4. Et je disais, c'est quand même dommage qu'un ordinateur comme celui-ci, il soit à 2 GHz, et que chez les PC, il soit à 4. Ça m'a dit, j'aurais presque envie de changer. Et il m'a dit, tu sais, David, tu devrais pas changer. Regarde chez IBM. Tu devrais pas changer, parce que c'est une question de matrice. Le PC, il travaille à 4 GHz, mais dans un domaine. Il est super performant sur une tâche. Mais dès que tu ouvres d'autres tâches, tu vas t'apercevoir que l'horloge, elle baisse, et c'est là où ton PC, il plante. Alors que ton Mac, il tourne à 2 GHz, mais tu peux ouvrir autant d'applications que tu veux, autant de domaines, ça tourne. Et parfois, ce que j'ai envie de dire, mais finalement, on a plus intérêt d'avoir une vie Apple que PC. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il vaut mieux être à 2 GHz, pas être en hyper-performance dans tout le domaine, mais d'avoir un équilibre. Et que bon an, bon an, tout ça se coordonne et avance, plutôt que de se dire, je vais tourner à 4 GHz dans un domaine, et puis dès que j'ouvre les eaux, tu m'aperçois que je peux pas, parce que je suis trop performant dans ce domaine. Et c'est des personnes qui vont surinvestir dans le travail, mais ils me coupent l'empathie. Et puis après, un jour, ils s'aperçoivent que la femme va l'équité, donc ils abandonnent tout le travail pour passer à la femme. Et en fait, on a des réussites qui sont des réussites yo-yo, alors que la réussite, c'est un chemin. C'est pas quelque chose qui doit percuter trop trop vite, la réussite. Et il faut aussi rappeler aussi une chose, c'est que dans le monde du développement personnel, on nous vend aussi des réussites ultra faciles, on est en même, vous allez réussir, vous pouvez devenir millionnaire, je vois ça tous les jours. Combien de mails je reçois, dans lesquels on me dit, vous allez travailler sur votre intelligence financière, vous pouvez devenir riche ? Ouais, on peut devenir riche, mais c'est un processus. Et il faut arrêter devant aux personnes que ça peut se faire en un instant, parce que même s'il y a quelques rares exceptions, toutes les personnes que j'ai vues dans l'opulence financière et la réussite financière, sont les personnes qui ont installé leur réussite sur la durée. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est important de comprendre, pour moi la réussite c'est quelque chose de global, et il faut aussi avoir un rapport au temps qui soit plus juste et arrêter de se mettre une pression de malade. Parce que la réussite c'est sympa, mais si tu n'es pas heureux, est-ce que tu réussis ? Par contre, si tu construis ces mêmes domaines-là, forcément il y a l'équilibre et il est souvent plus heureux, c'est sûr. Absolument, et puis à un moment donné, c'est intéressant de dire, ok, je réussis professionnellement, mais j'arrive à préserver mon couple. J'arrive à tenir sur la durée. J'arrive à développer mon entreprise, et en même temps, je suis proche de mes enfants, j'arrive à les voir grandir, je suis présent lors d'événements importants pour eux, et j'ai ma part dans le fait qu'ils deviennent des hommes et des femmes d'exception. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut rentrer dans une logique du « et » plutôt que dans une logique du « où ». Sur les générations précédentes, c'était la logique du « où ». C'est où tu réussis dans ton boulot, et où tu investis dans ta famille. On peut faire les deux, parce que notre génération a une génération du « et ». On a envie de tout. On veut une génération, je veux tout. Mais c'est important de comprendre que dans ces cas-là, ça demande plus de stratégie, plus d'attention, plus de conscience, et puis surtout, ça demande de la méthodologie. Voilà. Sur les savoir-faire de réussite, notamment sur les stratégies, sur les clés. Justement, en parlant de stratégie, hier, on discutait ensemble, et tu me faisais un rappel, tu me marquais une grande différence entre les objectifs, la réussite personnelle, et la stratégie, qui avait une très grande différence. Par exemple, tu as appelé cet exemple-là, qui est assez poignant, c'est le jeune garçon, je te laisserai la raconter, beaucoup mieux que moi, qui avait du mal à se retrouver. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on vit dans une société dans laquelle, notamment chez les jeunes, à 7 taux, on va leur dire, « Choisissez un métier », et on leur demande de choisir un métier dans une société dans laquelle, quand tu es enfermé dans un métier, c'est beaucoup plus difficile d'en sortir. Moi, je vois par exemple, quand tu voyages un peu aux États-Unis ou au Canada, tu t'aperçois que des personnes qui veulent changer de métier, il y a plein de structures pour ça, même âgées. C'est-à-dire que tu as 40, 50 ans, tu peux devenir, tu en as marre d'être médecin, tu peux devenir plombier, il y a des filières pour ça. D'accord. En France, pas obligatoirement, et dans les pays d'Europe, pas obligatoirement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile à un jeune de dire, « Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? » Il n'en sait rien. La plupart du temps, il n'en sait rien. Il peut éventuellement être guidé par ses parents, mais lui-même, il n'en sait rien. Et le cas du jeune dont tu parlais, c'est simplement mon neveu, parce que j'ai mon frère qui me dit, « Écoute, le petit, il pète complètement les tons, je n'arrive pas à lui parler, t'es là ce week-end, c'est à 5 minutes, je veux dire, tu lui parles, je vais prendre un verre tous les deux. » Donc je suis allé voir, je lui dis, « Viens, on prend un verre tous les deux, puis il y a, je sais, une perte à parler, qui va en remettre une couche, je me dis, « Mais pas du tout. » Pas du tout. Si tu n'as pas envie de être bon à l'école, franchement, ça te regarde, parce que c'est à lui. Moi, je préférerais que tu sois bon à l'école. Mais si tu n'es pas bon à l'école, celui qui va avoir à gérer ça, c'est toi. Mais, « Mais tu comprends, moi, je ne sais pas ce que je veux faire, alors je ne suis pas motivé. » Ok, alors si tu n'es pas motivé pour ce que tu veux faire, c'est que tu n'as pas de vision de ce que tu veux faire comme métier, c'est ça ? » « Oui, mais ce n'est pas un problème, ça. » Il ne faut pas confondre le fait d'avoir une vision d'un métier et la motivation qu'il doit avoir au quotidien. Parce que tu sais peut-être que dans un an et demi, parce qu'il est en première, tu devras te positionner sur des études. Alors, tu pourras prendre des études généralistes qui te permettront encore de te positionner, mais tu sauras grosso modo si tu veux t'orienter vers du médical ou si tu veux t'orienter vers quelque chose qui sera plus de l'entreprise ou plus de l'enseignement. Dans ces cas-là, tu sauras où tu vas vers une école de commerce prépa ou tu vas vers quelque chose qui va être de l'ordre de l'université ou de la médecine. Mais quoi qu'il en soit, les personnes, avant de t'accueillir dans leur filière, vont regarder deux choses. Les résultats de T'œil ou Bac et tes deux dernières années. Et ils vont te classer dans deux domaines. Bon profil, branleur. Voilà, c'est comme ça. Ce que tu fais aujourd'hui, à te dire, « je ne m'investis pas parce que je ne sais pas dans quelle filière je veux être », c'est une mauvaise stratégie. La bonne stratégie, c'est de se dire, « je vais d'emplotons-tête parce qu'au moment où je vais me décider, de toute façon, j'aurai les armes pour pouvoir choisir exactement ce que je veux. » Donc, bien travailler à l'école. Ce n'est pas obligatoirement parce que tu dois t'investir dans une filière ou parce que tu as un projet si tu ne l'as pas encore. Mais c'est stratégiquement une extrêmement bonne voie pour t'offrir toutes les opportunités. Et puis, il y a une deuxième chose qui est intéressante. C'est que, tu sais, je salue du côté des émotions. Parce que je dis, comment tu te sens quand tu as des mauvaises notes ? Comment tu te sens la veille d'un dimanche dans laquelle tu sais que tu n'as pas fait tes devoirs et que demain matin, tu vas avoir un exposé à faire ou que tu vas avoir un devoir ? Tu es confort ou tu n'es pas confort ? Je me dis, « je ne suis pas confort. » Ok. Donc, il y a un truc que tu dois faire. C'est d'être dans le temps de tête. Ça te permet d'être fier de toi. Ça te permet d'avoir des émotions bien plus positives au quotidien. Et puis, surtout, ça renforce un truc qui s'appelle la confiance en soi. Et ça, c'est un ingrédient dont tu auras toujours besoin demain. Donc, travailler est une meilleure stratégie que pas possible. Et tu vois, apparemment, cette relation, elle a fait sens pour lui parce qu'il s'est investi et il m'a appelé pour me remercier. Et voilà, c'est important parfois de dire parfois, ce n'est pas grave si on n'a pas d'objectif parce qu'on vit dans une société dans laquelle on dit qu'il vous faut des objectifs. Mais vous devez avoir une stratégie de vie. C'est-à-dire que stratégiquement parlant, qu'est-ce que je dois développer pour être sûr que dans quelques années, je me sentirai bien ? Tu vois ? On n'est pas obligé de faire du sport simplement parce qu'on veut maigrir ou pour avoir un corps d'athlète. On peut faire du sport parce que stratégiquement, ça nous permet de nous préserver, de nous mettre en bonne santé. Ça nous préserve un tas de mots comme des maladies auto-héroses. Neurodégénératrices, tu vois ? Donc voilà, c'est un bienfait. Après, on n'est pas obligé d'avoir un objectif sportif. Il faut faire ça juste pour le sport, pour le plaisir, de se dire je pense en moi. Parce que c'est ma stratégie. Je suis clair. Très clair. Très clair. On a pris le cas d'un jeune qui est dans un cursus scolaire. Imaginons maintenant un jeune qui est sorti de ce cursus-là. C'est-à-dire qu'il ne va plus à l'école, il est... C'est un grand... Un décrocheur. Un décrocheur. Ok. Comment est-ce que... Quelle est la motivation qu'il pourrait avoir pour essayer de s'en sortir ? Quelle stratégie est-ce qu'il pourrait mettre en place pour s'en sortir ? Surtout que, généralement, à ce niveau-là, ils ne savent pas trop ce qu'ils voudraient faire. Alors, vous savez, c'est intéressant parce que moi, j'ai participé à une étude avec la Chambre de commerce de Paris où, justement, on me dit, voilà, on a des décrocheurs. Ils étaient dans un cursus. Ils ont complètement quitté le cursus. C'est la dernière chance d'essayer de prendre un coach. Alors, au départ, ils avaient pris une coach et la pauvre, il s'est fait insulter. Malheureusement, parce qu'elle était trop jolie. Tu vois, donc, t'imagines, elle n'était pas dans les quartiers les plus favorisés donc elle en a pris plein d'attention. Ils ont décidé de prendre un homme et quand ils m'ont proposé ça, j'ai accepté parce que je trouvais que c'était un beau challenge et j'ai toujours eu cette intuition que pour cette population, il y avait un manque de sens. Eh bien, il y a un vrai manque de sens. C'est-à-dire que ce qu'on demande à ces gamins, c'est de prendre une direction dans la vie. Tu es d'accord avec moi ? Mais cette direction, ça s'appelle le sens. Tu ne peux prendre le bon sens dans la vie et mettre du bon sens dans ta vie quand tu donnes du sens à ta vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très peu, nous, capables, les adultes, d'expliquer aux enfants quel sens profond tout ça, ça a. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quel est le but du but ? Tu reviens à tes études, quel est le but du but ? Tu vois, c'était rigolo parce que la conversation que j'avais vécue, c'était une conversation qui était très bizarre. Je leur disais, mais OK, je ne sais pas ce que je veux faire, machin, etc. Pourtant, tu t'es inscrit dans un cursus avec un CFE autour de la plombie. ouais, parce que, OK. Parle-moi de plus tard, parle-moi juste de plus tard. Un jour, tu comptes avoir des enfants, une femme ? T'as une femme ? T'as pécho ? Ouais, j'ai pécho, je pécho. Et un jour, tu vas te voir fixer ou pas ? Ah, grave, mon kiff, mon rêve, OK. T'auras des enfants. Tu voudras peut-être avoir des enfants. En tout cas, cette femme, c'est une femme normale, elle te demandera d'avoir des enfants. Et quand toi, tu seras à Red, dingue d'elle, tu pourras lui en faire. Ouais, ouais, ouais. T'as envie d'offrir une vie sympa à tes enfants ? À ta fin, t'as envie d'offrir une vie sympa ? C'est-à-dire, tu vas lui dire, ben non, on ne partira jamais en vacances, on ne pourra jamais faire ceci à tes enfants, tu diras toujours non quand tu voudras un truc. Ben non, j'essaierai de donner le meilleur, monsieur. Pas mal, mais comment tu peux donner le meilleur si tu n'as rien ? Comment tu peux avoir envie de donner alors tu veux ? Il te restera deux choses, deux possibilités. Si vraiment tu veux leur donner le meilleur, tu seras obligé ou de revenir faire des études ou de rentrer sur des plans galères qui sont des plans qui t'amèneront invariablement en prison. Tu peux dire tout ce que tu veux parce que toute époque, ce que tu connais de cette époque-là qui n'ont pas bossé, il y en a combien qui ont réussi ? Objectivement, sur 100, il y en a combien qui ont réussi ? Il y en a combien de ce que tu veux dire « Waouh, je suis fier de le mec qui s'en est sorti ? » Il y en a deux au-dessus. Deux sur 100. Deux pour cent. Alors, tu veux faire partie des deux pour cent, toi ? Tu veux faire partie des 98% de losers. Les gens qui diront à leur femme « Excuse-moi chérie, je ne peux pas. » Parce qu'on n'a pas les moyens. Ou à ses enfants « Excuse-moi les vacances, on ne pourra pas. » Donc, tu choisis « Oula, c'est-à-na. » Et le principe, c'est ça. Tu sais, quand je dis il y a deux types de population. Tu as les victimes et tu as les créateurs. Donc, la question numéro c'est quoi ? Tu es une victime, tout à l'heure, tu es un créateur. Non, je suis un créateur. Alors, pourquoi tu ne t'installes pas dans un vrai état discret de créateur avec la bonne attitude ? Viens faire des études. « Ouais, mais monsieur l'aplombé, ça ne me plaît pas. » Et ok, ça ne te plaît pas, mais tu y es. Et avec ça, tu sais quoi ? Tu vas avoir un job. C'est-à-dire que tu vas avoir un diplôme. Avec ce diplôme, même s'il ne te plaît pas, il permet d'aller dans d'autres filières. Il permet de faire autre chose. Donc, ça, tu sais quoi ton diplôme ? C'est une porte d'entrée. Et à chaque fois que tu avances ici, là, là, avec ta femme et tes enfants, c'est-à-dire ton avenir, tu l'améliores. C'est ça le sens. Et c'est pour ça que tu dois prendre cette direction-là. Mais tu pourras changer toutes les directions. Mais tout ça te mènera toujours à un sens profond qui est ton avenir, tu l'améliores. Et quand ils percutent ça, parce qu'ils voient bien, ils ont plein de gens dans eux qui galèrent, c'est quand même beaucoup plus facile de les ramener. Tu vois, sur cette émission avec les décrocheurs, 85% d'entre eux sont revenus en repas de leurs études. C'est énorme. C'est énorme. C'est sûr, 85%. Parce que, bon, alors maintenant, c'est sûr que j'avais pas un langage et un discours qui est traditionnel qu'on peut voir dans l'éducation nationale. C'est certain. Mais il faut aussi reconnaître que c'est l'éducation nationale qui est venue me chercher pour dire, si ça marche, reproduisons d'ailleurs. Ça va marcher. Donc, donnons du sens, nos enfants. Donnons du sens. Et puis, posons-nous aussi la question du sens qu'on a dit. Franchement, tu sais, quand on a réussi, ce que tu dis très bien, quand t'as ta maison, t'as doté de voiture, que tu pars en vacances, qu'est-ce qui te motive au quotidien ? C'est quoi le sens que tu donnes à tout ce que tu as aimé ? Et tu vois, la motivation et la notion de sens, c'est très relié. Et pour moi, la réussite, c'est ça. C'est aussi, pas simplement me mettre en perspective, me fixer des objectifs et de les atteindre, mais c'est de la relier à la notion de sens. Parce que tout ça fait sens. Moi, j'ai vraiment le sentiment, en tout cas, au quotidien, que ce que je fais, ça permet à des milliers de personnes d'aller mieux. parce que je forme des coachs qui sont des professionnels, qui sont vraiment la route et qui vont aider d'autres personnes qui ne sont pas bien. Et quand je fais ça, quand je suis dans cette perspective-là, ça me plaît. Donc je me dis, tiens, si je leur donne le meilleur, ils peuvent donner le meilleur. Voilà. Et donc, à ma façon à moi, toute faible, toute petite, je change le monde. Voilà. C'est ça, pour moi, la réussite. C'est sûr. C'est le changement que tu veux voir ou qu'il y a dans le monde. Exactement. Il y a grandi. Tout à fait. Tu es en train de mettre en place un programme, un programme formidable. J'ai reçu ton mail sur la confiance en soi. Oui. Ce qui veut dire que là-dessus, de toutes les façons, de tout ce que tu viens de dire tout à l'heure, on se rend compte que tu sais de quoi tu parles. Donc tu es en train de mettre un programme sur la confiance en soi. Oui. Pour toi, c'est quoi la confiance en soi ? Alors, d'abord, je vais te dire pourquoi j'ai mis en place ce programme. Parce que quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, la mémoire que j'ai de mon enfance, c'est une angoisse. Parce que j'étais timide et que je n'avais pas confiance en moi. Et qu'après, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes, de poser des bonnes réflexions. Et puis, quand j'ai fait mes études, la notion de confiance était toujours au cœur du débat. J'ai fait, tu sais, je pense que j'ai pratiqué les arts rassaux et je me suis investi dans ce domaine parce que justement, ça m'avait donné confiance en moi. Tu vois, je me sentais un peu plus fort et du coup, ça avait contribué à l'époque à me rendre, à me faire sortir de mon schéma limitant. Mais la confiance en soi, c'est quand tu travailles avec un sportif de haut niveau, n'importe les clients, tu es toujours confronté à un moment donné dans le rapport à la confiance en soi, qu'il a avec lui ou qu'il a avec les autres. Et donc, ça fait des années que j'avais à l'esprit de sortir un programme millimétrique pour permettre à une personne qui n'a pas confiance en elle ou une personne qui a moyennement confiance en elle d'avoir vraiment confiance en elle. Mais pour ça, je devais le faire qu'à partir du moment que j'étais sûr que mon programme tienne la route, qu'il puisse être accessible au plus grand nombre et qu'il soit pédagogiquement construit comme je rêve qu'il soit. Alors, j'ai mis du temps à sortir mais là, c'est un programme en trois mois, douze semaines où chaque semaine, on a des acteurs spécifiques et surtout, je les construis sous un mode coaching dans lequel je demande aux personnes de poser des actions très concrètes, de m'envoyer leur homework, de faire des choses, de produire des résultats et petit à petit, de comprendre comment ça fonctionne. Pour répondre à ta question, la confiance en soi, c'est d'abord avant tout un ressenti. C'est un état interne, c'est un ressenti. Dans une situation, je ressens que j'ai confiance en moi ou pas. Et cette confiance en soi, c'est grosso modo la capacité que je pense avoir de pouvoir répondre à ce qui se passe. C'est-à-dire, j'ai de l'adversité, j'ai une difficulté. Si je pense être capable de pouvoir faire face à ça, d'avoir les ressources nécessaires, j'aurai logiquement confiance en moi. Et c'est tout ce processus de pensée et d'émotion mis ensemble qui s'appelle la confiance en soi. Mais c'est relié à quelque chose de plus grand et de plus vaste encore qui s'appelle l'estime de soi. C'est sur quoi on travaille dans le programme. Parce que l'estime de soi, tu as trois piliers à l'estime de soi. C'est l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Tout ça est interconnecté, interrelié. Donc, pour travailler sur sa confiance, tu dois travailler sur l'amour, tu dois travailler sur l'image et tout ça dans un tout cohérent permettant d'architecturer les choses et de développer la confiance. Mais c'est ça qui est important aussi et moi je vous le dis là aussi, trop longtemps on nous a fait croire qu'il y avait des gens qui avaient confiance et puis ceux qui n'avaient pas confiance. C'est une erreur et je veux réparer cette erreur impérativement. Je veux expliquer aux gens qu'il n'y avait des personnes qui ont confiance et d'autres qui peuvent la développer et ces personnes qui la développent peuvent avoir plus confiance encore que ceux qui l'ont naturellement. Voilà, parce qu'ils ont fait un travail. Oui, absolument. Donc, pour moi, la confiance en soi c'est vraiment un produit qui se fabrique mais il faut avoir une fois encore les bonnes stratégies, les bonnes télés, les bonnes télés, comme tout, puis le bon enseignement. Mais je pense honnêtement qu'avec ce programme, tout le public de ton blog là s'y intéresse pour avoir accès à vraiment une belle formation et une vraie communauté de gens qui ont envie de se renforcer en confiance. C'est aussi sympa. Parce qu'on n'est pas tout seul. Tout à fait, on n'est pas tout seul. Moi, de toutes les façons, j'ai vraiment hâte de participer à ce programme. J'ai vraiment hâte. Déjà, je fais des formations avec toi et je peux voir tous les changements qui ont fait de nous opérer en moi et autour de moi. C'est tout à fait génial. Je suis tout à fait convaincu que le programme en lui-même, surtout que tu es bienveillant, tu es une personne vraiment extraordinaire. Merci. Je me pense sincèrement. Je suis convaincu que ça ne peut qu'apporter. C'est un beau programme. Franchement, je ne suis pas objectif puis je n'ai pas l'objectif de l'être, mais j'ai mis tellement de cœur et je me suis pourrais me poser la question, c'est est-ce qu'en suivant ce programme, une personne peut logiquement changer ? Tu vois ? Je comprends le marketing, je comprends Internet, mais je ne comprends pas ces personnes qui vont avoir des paroles grandiloquentes autour du programme sur le développement personnel et quand on gratte un petit peu, il n'y a rien au bout parce que je me dis que ça, c'est pas OK, c'est un truc qui met vraiment en colère. Ça m'est arrivé d'ailleurs d'écrire à des personnes qui m'ont envoyé ce genre de mail en disant que les gars arrêtez les paroles grandiloquentes, montrez-nous au moins ce que vous savez faire dans ce domaine et donne-nous des preuves parce que moi, ça m'agace profondément parce que je sais que par exemple, une personne qui a un manque de confiance en elle, elle est prête à tout. Moi, je sais que j'étais prêt à tout quand j'étais gamin. J'aurais une fortune, je l'aurais donnée pour avoir plus confiance. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est important de se dire qu'il y a beaucoup de programmes qui existent ou des bouquins qui existent, mais c'est pas suffisant. La confiance en soi, c'est des actes, c'est un engagement et puis il y a des ramifications qui sont profondes chez nous. Donc, c'est important d'avoir un programme qui est costaud avec des vraies techniques et là, j'ai mis tout le... des palettes de techniques énormes parce qu'on va vraiment matraquer et puis surtout, j'ai inclus beaucoup de choses autour des neurosciences et d'hypnoses pour permettre aux personnes de faire un changement naturel avec le moins d'efforts possible parce que c'est sympa aussi quand ça s'installe sans effort. De toute façon, si ça vous intéresse, on mettra juste à la fin de cette vidéo le programme et où est-ce que vous pourrez le trouver. J'ai une question, une dernière question à te poser. qui s'en prie. Généralement, je rencontre dans mes conférences et tout à la fin des personnes qui me démontrent comment est-ce qu'elles doivent faire pour trouver leur voix. C'est-à-dire que généralement, ce sont les jeunes. Ils sont en galère et ils disent je ne sais pas ce que je dois faire. Qu'est-ce que... Je ne vois pas le métier où je serais vraiment... Est-ce que tu pourrais reparler de ça ? Alors, je reprends une chose très, très simple. Il n'y a qu'une seule voix dans laquelle on doit s'investir. C'est celui de ses talents. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que on a tous un talent. Il y en a qui ont des talents pour les chiffres. Il y en a d'autres qui ont des talents pour la communication. Il y en a d'autres qui ont des talents pour l'écoute. Il y a des personnes qui ont des talents pour enseigner. Peu importe. Regarde quel est ton talent. C'est-à-dire... Déjà, ton talent, vous voyez quand tu étais tout petit. Tout petit, on lui disait « Tiens, lui, il est doué en ça. » Ok ? Tu sais, par exemple, on discutait une fois avec une personne comme ça. C'est un ami et son fils, il dit « Woh, on ne sait pas du tout ce qu'il veut faire. » Je lui dis « C'est quoi, ses talents ? » « Ses talents. » Ses talents, il aime s'amuser avec ses potes, rigoler, organiser des soirées et puis le sport. C'est ça, ses talents. Ce n'est pas avec ça qu'il va réussir. Mais je lui dis « C'est là où tu te trompes ? » C'est avec ça qu'il va réussir. Tu es en train de me dire que ton fils, il a une capacité à savoir organiser, à organiser les choses, à rassembler les champs, à faire du public relation. C'est un talent. Et puis en même temps, tu me dis qu'il a une passion pour le sport. C'est un talent. Regarde comment tu peux marier les deux. Tu sais qu'il existe des écoles dans lesquelles tu peux, après le bac, passer un BTS sur l'événementiel sportif. Demande à ton fils. Dis-moi à toi quelque chose qui te permettrait d'organiser des événements et tout ça en lien avec le monde du sport. Ça te passionnerait ? Ah, c'est énorme ! Je ne savais même pas que ça existait. Voilà. Renseignez-vous. Les talents. Les talents. Et il faut arrêter de considérer nos enfants comme n'ayant pas de talent ou pas ceux qu'on voudrait qu'ils aient. Je vais te donner un exemple qui est très intéressant. ça remonte à plus de 12 ans en arrière. J'avais un de mes clients un week-end, je passe du côté de sa région et puis du coup, tu passes, viens t'arrêter avec ta femme, je vois vraiment qu'on se reçoit. Je vais dîner chez lui. C'est une maison très sympathique, des gens charmants. Ils avaient juste un problème avec leur gamin qui avait à peu près 14 ans et qui n'était pas super doux à l'école. En tout cas, ils ne plaisaient pas. Et il me dit j'en ai marre. Je ne sais pas quoi en faire. Naturellement, il y a l'entreprise, j'aurais vu qu'il y a plein d'entreprises. Je me dis, il a 14 ans. Ouais, mais tu comprends, il n'aime pas l'école. Je me dis, ce n'est pas grave, qu'est-ce qu'il aime ? Mais qu'est-ce qu'il aime ? La moto. Il aime la moto. Je lui dis, c'est très bien. Ça veut dire quoi, il aime la moto, il me la conduire ? Il me la conduit, il la monte, il la démonte. Pour démonter sa moto, ou démonter un carter, les trucs, c'est un passionné. Mais j'ai fait du faire de la mécanique. Je ne vais quand même pas avoir un fils mécanicien. Je mets la question, c'est est-ce que tu veux un fils heureux ? Parce qu'il soit mécanicien ou qu'il soit chef d'entreprise, c'est important qu'il soit heureux. Tu es en train de l'emmener dans une voie et moi, je vais te dire un truc, les enfants comme les tiens, je les récupère 20 ans plus tard, ils sont en dépression, en burn-out, ils me disent, monsieur, franchement, j'ai réussi à grandir tous les échelons du succès, mais j'ai posé une échelle sur mon bémur. Et les mecs, ils pleurent parce qu'ils ne sont pas à leur place. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un fils à sa place et heureux dans son domaine ou tu veux un fils qui suit ta filière et qui se dit, de toute façon, j'ai suivi ça pour mon père, mais je ne suis pas heureux ? Il portera ce blinde toute sa vie. Vaut mieux que tu le mettes dans une filière qui le passionne. Dis-lui, écoute, c'est quoi ? T'arrives en 3ème, fais le max. Si tu veux, l'année prochaine, si tu vas jusqu'au bac, après, je te paye une bonne école, tu feras de la mécanique de précision, tu feras le truc dans le... OK ? Alors, le gamin, il était jusqu'en 3ème, après, il a fait un BEP, après, il a fait un bac pro, un BTS. Aujourd'hui, le mec, il est mécanique dans les curies. Et il gagne autant que son père en étant mécanicien. Il voyage dans tout le monde et c'est quelqu'un qui sait que lorsqu'il s'arrêtera d'être sur les écuries Honda de course ou de moto, le gars, il a un job assuré à plus de 12 000 euros par mois dans l'entreprise ou même chez les concurrents. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent, le talent des enfants est fraîné par la peur des parents. Et ça, c'est un problème parce qu'on se projet dans nos enfants qu'il soit ceci ou qu'il soit cela. Mais regarde son talent. Si tu es un gamin qui a un talent pour les mécaniques, fais lui faire la mécanique et demande-lui d'être le meilleur dans le domaine. C'est le deal. Je veux bien que tu fasses ça. Mais attention, mon pote, tu es le meilleur. C'est tout. Parce que c'est en étant un craque que tu feras la différence. Les talents. On a tous des talents. Regardez vos enfants, ils ont tous des talents. Le problème, c'est que parfois, ce sont les parents qui étouffent le talent. Libérés du talent. Et quand tu poses la question du talent, la voie derrière est facile à trouver parce que quand la personne elle est dans son talent et elle est naturellement motivée, tout ce qu'elle fait est inspiration et plaisir. Donc du coup, la réussite dont on parlait tout à l'heure, elle va... Et là, tu fais la boucle. Pas mal de boucle, non ? Ça, c'est ça. Mais là, le talent, c'est quoi nos talents ? C'est ça, c'est nos principales questions. D'accord. Est-ce que tu pourrais dire un dernier mot à toutes les personnes qui sont en train de nous écouter, alors, ouais, moi, je vais vous dire un dernier mot. D'abord, je vais vous dire bravo. Bravo parce que si vous êtes là sur ce site internet, c'est que vous faites partie de ceux qui s'intéressent à la réussite, qui se posent des questions sur le développement personnel et non seulement bravo, puis je vais me dire restez dans cette dynamique. Lâchez rien par rapport à ça. Le développement personnel, c'est pas quelque chose qui s'arrête. C'est un processus continuel. Mais je voulais aussi féliciter parce que peu importe la raison pour laquelle vous êtes arrivé sur ce site, vous êtes là et c'est comme ça que vous pourrez passer au niveau supérieur et puis j'espère aussi un jour faire personnellement votre connaissance. Très belle fois. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Et on dit attention. Merci.